Bonjour à tous les spectateurs et followers, c'est avec un immense plaisir que nous recevons sur ce plateau Coach Mamadou 6 pour parler de leadership, de management, de gestion du temps. Coach 6, bonjour. Oui, bonjour. Le talentueux et expérimenté Coach Yolai Bambasek. Merci, on va vous laisser vous présenter à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, je suis Coach Mamadou 6, expert formateur en technique de présentation en art du pitch, en leadership, gestion des priorités au sein de l'école d'art oratoire et de leadership de Dakar. Justement, nous allons parler des priorités de gestion du temps, d'eau, g, t, et plus précisément de gaspitants, si vous voulez, parlons de voleurs de temps. Coach, parlez-nous des voleurs de temps. Qui sont-ils ? Oui, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, parfois même insubstionnés, mais nous allons les résumer en deux catégories. Très bien. Nous avons les gaspitants internes et les gaspitants externes. Il y en a donc en interne aussi bien en interne ? Oui, en interne puisque c'est souvent ce qui toque au bureau, ce qui se rapproche de nous. Il s'agit entre autres souvent des visiteurs inattendus, des fournisseurs, de ceux qui viennent malheureusement nous prendre un peu de temps que nous avons alors que nous devrions le réserver à autre chose. Mais cela aussi, c'est la conséquence de l'absence de planification, puisqu'on dit souvent que celui qui ne planifie pas sa réussite planifie son échec. Et il s'agit aussi, l'autre interne, du fait qu'on a parfois du mal à dire non. À force de vouloir dire oui à tout, on finit par dire oui à tout et on a du mal à pouvoir malheureusement satisfaire tout le monde. Et ça, ça nous contraint. Et encore l'autre contrainte interne, c'est le fait qu'on a du mal à faire souvent l'arbitrage entre nos priorités, entre ce qui est urgent, ce qui est important, entre nos objectifs, nos tâches. Ça, c'est parfois extrêmement important. Ça, ce sont ce que nous appelons les gaspilles internes. Mais à côté, nous avons aussi les gaspilles externes. Les gaspilles externes, entre autres, ce sont d'abord les appels téléphoniques, puisque l'homme est devenu souvent l'esclave de sa création, les appels téléphoniques. Les collègues aussi qui viennent dans notre bureau nous parler de leurs problèmes parfois personnels qui n'ont aucun rapport avec le travail ou qui ne sont pas à l'ordre du jour. Il s'agit aussi des visiteurs inattendus, il s'agit aussi des réunions trop, trop longues qui parfois bouffent énormément de temps chez les sujets que nous sommes. Très bien. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce point-là, plus précisément les réunions. Allez-y. Comment faire pour être plus efficace en réunion, pour éviter la réunionnite, comme disent certains ? Oui, la réunionnite ou les réunions chronophages qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Très bien. D'abord, le premier élément, je pense qu'il est important que la réunion commence à l'heure. Être à l'heure. Être à l'heure et démarrer à l'heure. Et là, nous avons de mauvaises habitudes au Sénégal, surtout. Nous avons une réunion africaine, les épaules vignées, quand je vois, est-ce que ça, c'est correct ? Mais à force de le faire, cela veut dire tout simplement qu'on ne respecte pas ceux avec qui nous travaillons. Alors que ces gens, ils ont des calendriers, ils ont leur propre programme. D'accord. On doit être ponctuel, à part la ponctualité. À part la ponctualité, c'est aussi, avant de venir à la réunion, savoir quels sont les objectifs spécifiques. Il faut que ce soit smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et qui se fait dans le temps. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, c'est de respecter l'horaire, l'ordre du jour qui a déficit. Il y a les heures de pause, il y a des heures de discussion sur chaque point. On doit donner à chaque point le temps maximum. Et dans la planification, au moment où vous allez faire l'ordre du jour, c'est de donner suffisamment de temps à chaque point. Et au moment de la discussion, essayer de bien gérer la discussion en donnant la parole à ceux-là qui ne l'ont pas appris et ne pas laisser certains monopoliser la parole. Il ne faudrait pas créer cela. Et surtout, avoir dans son agenda les éléments clés qui nous permettent de recadrer. Mais aussi, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, qu'on puisse lui attouber un temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une personne parle 30 secondes, alors que l'autre parle 10 minutes. Cela a malheureusement créé un décalage. Et enfin, il faudra toujours, dans la planification, fixer la date de la prochaine réunion. Non plus évidemment de manière officielle. Parce que ça permet à tout un chacun de se préparer et de l'inscrire dans son agenda. Merci beaucoup, merci coach de nous avoir donné de votre temps, qui est si précieux. Chers téléspectateurs et followers, vous aussi, nous vous remercions infiniment. Et n'oubliez pas de planifier votre calendrier, parce que celui qui ne planifie pas son temps, planifie son temps.